Bonjour à tous, alors des nouvelles du petit pommier d'Hélice d'Or alors donc tout va bien, il a bien poussé, bon relativement bien parce que l'année a été très sèche les pommes, je viens de les compter, je ne me rappelle plus, 19 pommes, 20 pommes je crois et voilà, donc tout va bien, comme vous le savez il a gelé au printemps donc il y a quelques bouquets qui sont passés à la moulinette mais bon il s'est bien développé, je suis très content alors si vous voyez le développement, maintenant il a à peu près 4 mètres de longueur de structure ce qui va permettre l'année prochaine, vous voyez, on voit le bout là, ça va remonter alors si vous allez sur la page, vous verrez la forme finale que je vais obtenir avec ce pommier et vous comprendrez que c'est très facile à mettre en place, c'est pas quelque chose de très compliqué et je repartirai cette année dans ces petites branches là pour refaire des branches verticales que je coucherai aussi à l'horizontale, donc ça fera en tout, quand l'arbre sera fini, il y aura 4 ou 5 branches horizontales de 5 mètres environ quoi, en tout donc ça fera 20 mètres linéaires, à peu près 8 pommes ou mètres donc ça fait 160, 20 mètres, moi je disais de bêtises parce que je vais encore me faire remonter les bretelles 20 x 8, 160 pommes, voilà à peu près sur ce petit arbre là alors ça c'est la finalité, cette année on en est à une vingtaine de pommes l'année dernière il y avait 24 aussi parce qu'il y a eu moins de problèmes de gel l'année prochaine je ne sais pas combien il y en aura mais vous voyez je vais atteindre les 4 mètres cette année et l'année prochaine cette branche est un peu moins développée, c'est souvent comme ça mais ça finira par aller jusqu'au bout, il me manque à peu près un mètre là, un peu moins, 70 à peu près alors comme je dis souvent la delizor c'est une super pomme, alors ce qui est marrant c'est qu'il y a une pomme tavelée alors celle-ci je ne sais pas pourquoi, elle est établée, alors je vous rappelle que moi il n'y a aucun traitement les autres sont super top, ça va faire des gros modules, nous sommes le 3 octobre donc il n'y a pas de soucis, ça va bien se développer encore un peu je les cueille à la fin du mois sauf gelée, une grosse gelée, sinon je les cueille à la fin du mois donc vous voyez ce petit pommier il m'a rapporté déjà pas mal de pommes, je n'ai pas compté la totalité mais 50-60 pommes je ne sais pas, donc vous voyez c'est intéressant alors pour voir la forme finale je répète vous allez sur la page qui est en lien sous la vidéo et vous regarderez un petit peu la forme finale, c'est super facile à faire et ça pour les premiers en espalier c'est l'idéal, vous obtenez entre 4 branches horizontales de 5 mètres ça fait 20 mètres, vous pouvez mettre 5 ça, du coup ça vous ferait 5 x 5 25 mètres quoi puis du coup 8 à 10 pommes au mètre environ et du coup voilà si vous regardez sur le mètre là il y a à peu près 1 mètre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais il y a 9 pommes vous voyez donc quand c'est bien, alors l'autre il y en a un peu plus parce que là il y a vraiment un paquet de pommes 3, 6 et 2, 8, non on est à 9 aussi, bon il y a eu la gelée donc voilà donc déjà si vous voulez l'année prochaine ou dans deux ans ce qui est sûr c'est que ces 5 mètres ils sont recouverts de pommes, 5 x 10, 50, voilà ça fait 50 pommes 50 pommes par hauteur sur 4 hauteurs, oui je me suis trompé complètement ça fait 200 pommes, voilà bon je me trompe complètement, refaites des calculs, c'est pas grave quoi qu'il arrive ça fait beaucoup de pommes et après tout on s'en fout un peu de la quantité mais c'est énorme de toute façon, donc on va bien se marrer l'année prochaine parce qu'effectivement là il va pondre de l'envergure et déjà ça aura déjà du caractère parce qu'il prend de la force forcément même si le sol est vraiment de mauvaise qualité, il commence quand même à bien se développer et l'année prochaine il y aura déjà un départ de branche, de deuxième branche horizontale donc c'est super, voilà, que j'ai voulu faire ce petit pommier, c'est sa 5ème année plantations comprises, donc ça me plaît, ça me plaît, vous pouvez faire ça, vous voyez c'est vraiment super si vous arrivez à avoir 200 pommes, alors si on compte 200 ça fait plutôt 30-40 kg, c'est super, c'est super super parce que de cette taille il fait des grosses pommes, c'est du gros module, c'est pas de la pomme de rigolo en bio, vous voyez, il n'y a pas besoin de produits phytosanitaires, tant pis pour les marchands et ça marche tout seul, ok bah écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos jusqu'à bientôt nous Merci.